Et si tu gérais ton propre cloud avec un logiciel open source ? Accroche-toi à ton casque parce qu'aujourd'hui on plonge dans le monde fascinant de Proxmox en production. Tu te demandes peut-être comment gérer 200 VM comme un pro ? Tu vas peut-être bien trouver la réponse dans ce podcast. Alors je te l'annonce d'emblée, notre invité du jour est un véritable maître en la matière. Il gère un cluster monstrueux, voie à craquer de VM avec du safe pour le stockage. Oui, tu as bien entendu, 200 VM. Et si tu penses que c'est tout, dérompe-toi parce que Valentin a développé une interface web pour déployer des VM avec Terraform. Ouais, ce mec il respire le DevOps. Et en plus il a créé sa boîte pour accompagner les entreprises à aller vers l'avenir. Alors prépare-toi à décoller vers les sommets d'expertise. Bienvenue sur Radio DevOps, la balade au diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bonjour à toi chers compagnons et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En Aparté, l'émission où je m'entretiens avec un invité qui, tu l'auras compris, aujourd'hui on va parler de cloud privé avec Proxmox et Terraform. Alors, avant de commencer, je te rappelle que j'ai créé et que j'anime une communauté en ligne francophone dédiée au cloud et au DevOps. Ça s'appelle les compagnons du DevOps. Cette communauté, c'est bien sûr le podcast que tu es en train d'écouter ou de regarder sur YouTube puisqu'il y a la chaîne YouTube, mais c'est avant tout une communauté en ligne, un forum où on échange avec plus de 1500 personnes aujourd'hui quotidiennement sur justement ce forum. Donc rejoins-nous pour ne plus être seul face à tes questions puisque tu as plein de réponses sur le forum. C'est le premier lien en description pour t'inscrire ou tu peux aller sur le site compagnons-devops.fr. Tu verras, il y a une petite description, tu pourras t'inscrire et tu recevras l'invitation au forum. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'homme qui murmurait à l'oreille des VM, à savoir Valentin Ouvrard. Alors, bonjour Valentin. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu fais dans la vie ? Bonjour Christophe. Déjà, je suis ravi de passer sur ton podcast. Je m'appelle Valentin Ouvrard, je vis en Nouvelle-Calédonie et je viens de passer 10 ans tant qu'administrateur système Linux et réseau dans un fournisseur d'accès. Et donc, j'ai commencé classique à créer, administrer des machines et ça fait à peu près 5 ans que je me suis vraiment intéressé aux conteneurs grâce à Docker au début pour simplifier le packaging d'applications. Et petit à petit, il y a Kubernetes, l'automatisation des VM avec, moi je suis parti plus sur Solstack à l'époque. Voilà, et également des clusters de serveurs physiques pour créer des VM. Et depuis peu, j'ai monté ma société à mon compte, Ops Sensei, donc pour réaliser des formations, des prestations en entreprise, également pour la fonction publique de Nouvelle-Calédonie et les accompagner vers ce nouveau paradigme qui est l'approche des Ops. Merci, de toute façon, je mets le lien de Ops Sensei en description. Alors, j'ai quelques questions que je pose à chaque fois pour commencer dans les épisodes de podcast, notamment ces épisodes d'interviews. Et la première, c'est quelle est ta propre définition à toi du DevOps ? Très bien. Moi, j'aime bien illustrer ça par le fait que dans le passé, on avait tendance à avoir les Ops et les Devs dans deux bureaux séparés qui ne faisaient pas du tout le même travail, avec un gros mur au milieu. Et donc, les seules communications qu'ils avaient entre eux, c'est s'envoyer des tickets. Et donc, les développeurs étaient souvent mécontents des Ops qui leur demandaient trop de sécurité ou qui mettaient trop de temps pour leur créer les machines sur lesquelles mettre leur application. Et les Ops étaient souvent en critique envers les Devs parce qu'ils ne cherchent pas forcément à comprendre comment le système fonctionne et tout. Donc, le DevOps, j'ai l'impression que c'est un petit peu de casser ce mur et responsabiliser les Devs à comment leur application doit tourner jusqu'en production. et également responsabiliser les Ops à mieux comprendre les besoins des Devs et à leur fournir les outils pour qu'ils soient un peu plus autonomes dans leur développement. Et toi, justement, tu l'as vécu, cette séparation avec le mur entre les Devs et les Ops dans ton expérience professionnelle ? Pas vraiment parce que dans ma boîte actuelle, on a peu de développeurs vu qu'on est un FAI. Donc, on a eu au maximum trois développeurs. Donc, forcément, on était déjà plus ou moins dans cette approche DevOps. Mais en travaillant en prestation dans d'autres entreprises, j'ai vraiment vu cette frontière avec ces tickets Jira pour créer une VN qui prend une semaine, etc. Donc, je l'ai vécu, mais pas vraiment dans mon entreprise. Ouais, c'est quelque chose qu'on n'a pas tous vécu. Moi, c'est vrai que je l'ai vécu, c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais ça. Parce que ça m'a vraiment traumatisé dans mon expérience professionnelle. Justement, toi, comment est-ce que tu as rencontré le DevOps ? Et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie professionnelle ? On va dire que les premiers outils DevOps qu'on peut qualifier de DevOps que j'ai utilisé, ça a été Docker et des gestionnaires de configuration, donc Solstack. On utilisait Puppet à l'époque, mais j'ai effectué une migration vers Solstack que je trouvais plus simple d'utilisation et aussi écrit en Python. Et vu qu'on utilise beaucoup de Python dans mon entreprise, ça permettait de potentiellement contribuer à l'outil, etc. Et donc, du coup, déjà ces deux outils m'ont bien simplifié la vie, contrairement au paradigme d'avant d'administrer les machines comme des animaux de compagnie. Et déjà, j'ai fait cette transition du point de vue Ops, de les traiter plus comme du bétail. Et ensuite, dans un deuxième temps, ça a été la mise en place d'intégration continue pour le développeur, de la contenurisation, le fait que le développeur pouvait facilement switcher entre plusieurs projets à base de conteneurs sur sa machine. Donc, en tout cas, les développeurs de ma boîte ont vraiment senti ce changement et la simplicité au niveau de leur développement. Alors maintenant, on va passer au gros du sujet. Tu as dit que tu gérais un gros agrégat Proxmox avec plus de 200 VM en production. Ça, tu me l'as dit dans un commentaire YouTube et j'ai sauté sur l'occasion pour te poser des questions et t'as accepté. Déjà, merci. Déjà, comment t'est venue l'idée et pourquoi tu t'es lancé là-dedans ? Très bien. Historiquement, on utilisait Xen sur le serveur physique pour virtualiser et avec un outil développé par Google, il me semble, qui n'est plus trop d'actualité, mais qui s'appelait Ganety et qui permettait déjà d'avoir des VM avec des disques flottantes et pouvoir effectuer des live migration entre les serveurs physiques. Donc, c'était un bon outil, mais uniquement en ligne de commande. Et il y avait quand même quelques problèmes. Donc, pas d'interface, pas d'API, tout à base de script et tout. Ce n'était pas pérenne sur le long terme, je trouve. Et du coup, on a cherché un remplaçant en acquérant des nouveaux serveurs et en souhaitant renouveler notre parc de machines virtuelles. Et donc, j'ai fait un peu de veille et c'est Proxmox qui m'a paru le plus production ready pour faire ça, étant donné que nous, on travaille beaucoup en open source. Par exemple, on n'a pas envie de payer une licence VMware. VMware est très répandue en Nouvelle-Calédonie, mais nous, on voulait rester sur des technos open source ou plus ou moins parce que même s'il y a des subscriptions et tout, on est resté sur la plateforme gratuite. Et au début, donc, on a fait des POC. Au début, sans le côté live migration, donc c'était simplement pour héberger les VM. Petit à petit, on est parti sur, donc, pas Ceph au début, mais d'autres technologies, Gluster FS notamment, pour pouvoir migrer les VM, etc. Et ça s'est vite retrouvé en production sur deux clusters parce qu'on avait deux sites différents. Donc, on a eu historiquement deux premiers clusters Proxmox. Donc, ça remonte déjà à trois versions, il me semble. Et comme ça s'est très bien passé, franchement, ça fait plus de quatre ans qu'on fait de la production dessus. On n'a jamais eu un crash dû à Proxmox au niveau des machines, etc. Donc, assez content. Et donc, récemment, on a monté encore des nouveaux clusters pour faire la migration sur Debian 12. Et on est toujours satisfait de l'outil. Du coup, tu as répondu à ma question suivante. Je voulais te demander qu'est-ce qui t'a poussé à choisir Proxmox. Mais du coup, est-ce que tu peux nous parler des autres solutions que tu as écartées et pourquoi tu les as écartées au profit, justement, de Proxmox ? Au final, je n'ai pas trouvé tant de solutions que ça. Si je ne me trompe pas, il y avait Xen Orchestra qui commençait à sortir. Mais ça m'avait l'air encore jeune. Je pense que c'était les débuts. Il y a 3-4 ans. Et Proxmox avait l'air déjà en place. Il y avait des forums, une grosse communauté. Je n'ai pas eu le choix entre plein d'options. Après, on va dire que quand on trouve l'outil qui a l'air satisfaisant, on ne continue pas à chercher longtemps. On se lance dessus. Du coup, j'en suis satisfait aujourd'hui. C'est vrai, il y a Xen Orchestra. On en a parlé sur le podcast. Il y a aussi OpenStack. Mais c'est beaucoup plus gros que Proxmox, j'ai l'impression. Voilà, justement, tu me rappelles ça. Excuse-moi. Tu m'as rappelé justement OpenStack. J'avais envisagé cette solution. Et ça me paraissait un peu complexe à mettre en place. Pas que je n'en étais pas capable. Mais contrairement à Proxmox, qui s'installe en 5 minutes sur Debian, on reboote le serveur physique et hop, il est prêt à virtualiser. OpenStack avait l'air quand même d'une usine à gaz. Et donc, j'ai préféré essayer Proxmox avant, qui m'a satisfait. Il y a aussi, à une époque, il y avait OpenNebula. Mais je crois que le projet est un peu tombé en désuétude, j'ai l'impression. En tout cas, on ne l'entend pas beaucoup parler. Proxmox m'a l'air d'être, en effet, nous, on l'utilise sur un seul serveur en laboratoire. Mais ça m'a l'air d'être assez simple d'utilisation et de prise en main. Et que c'est quand même, d'après ton retour, une bonne solution, même pour de gros agrégats et une grosse production. Tu l'as dit, vous n'avez pas pris de support d'entreprise, mais depuis, est-ce que vous en avez pris ? Est-ce que vous l'avez testé ? Ou est-ce que vous êtes clairement sur la version Community, OpenSource ? On est resté entièrement sur la version Community parce qu'on n'a vraiment pas eu besoin d'assistance. Toutes les ressources en ligne permettent de régler la plupart des problèmes qui peuvent survenir. Honnêtement, la seule chose qui pourrait me pousser à payer une licence, c'est pour soutenir Proxmox qui fournit un outil OpenSource de très bonne qualité. Mais dans les budgets de la société, qui n'est pas ma société d'ailleurs, on ne l'a pas encore fait. Mais si je devais payer Proxmox, ce serait seulement pour les soutenir parce que la version Community nous satisfait pleinement. C'est une discussion qu'on a régulièrement et je pense que je vais faire un live sur le sujet, sur l'aspect financement de l'OpenSource. C'est vrai que nous aussi, on essaye de payer des licences quand on peut auprès des éditeurs de logiciels parce que c'est bien de les soutenir. Après, parfois, c'est arrivé récemment sur N810, on voulait payer la licence N810, sauf que le ticket d'entrée était à plus de 6 000 euros ou 5 000 euros, je ne sais plus. C'était beaucoup trop pour l'utilisation qu'on en aurait, donc on est resté sur une version Community. Mais c'est parfois compliqué de ne pas pouvoir faire de dons sur ces grosses solutions. Et tu dis on, mais du coup, vous êtes combien à gérer justement cette production avec Proxmox ? Du coup, on est dans une petite boîte de 15 employés et on a deux, trois développeurs au maximum. Et donc, je suis le seul qui a mis en place la plateforme pour la production. Et maintenant, il y a mon patron qui est très qualifié aussi dans ce domaine. Donc, on est deux, voire trois à administrer parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs clusters. Donc, on est deux, voilà, trois maximum qui peuvent se connecter, administrer du serveur. Et tu fais ça à temps plat ou est-ce que justement tu fais d'autres projets à côté pour cette société-là ? Ou ton travail, c'est juste de gérer toute la production Proxmox ? Du coup, donc, mon travail chez CEFAI, c'est vraiment de gérer toutes les machines physiques, les machines virtuelles et le déploiement, intégration continue, tout ça, que les développeurs puissent travailler dans bonnes conditions. J'ai monté plusieurs clusters Kubernetes pour cette entreprise. Et donc, j'administre aussi ça, donc en fait, un peu toutes les couches du serveur physique, au VM, au cluster de conteneurs parce qu'on héberge plus de 80% de nos applications à l'intérieur. Et voilà, mais honnêtement, ça demande une charge de travail assez forte pour mettre en place tout ça. Mais une fois que ça tourne, il y a, je ne sais pas, ça doit me prendre peut-être une journée par semaine de venir régler tous les petits problèmes, mais ça passe bien. Et c'est justement pour ça que je me lance aussi à mon compte. C'est parce qu'une fois que la plateforme est en place, ça me libère du temps pour aller amener ça pour d'autres entreprises, etc. Oui, c'est l'investissement au départ. Apprendre en plus à utiliser la plateforme qui est longue, mais après, ça tourne tout seul. C'est ça ? C'est un peu ça. Après, quand on a beaucoup de VM, forcément, on a beau essayer d'automatiser le maximum, il y a toujours un disque qu'on n'a pas caché qui va être plein, on va avoir les mises à jour à faire, etc. Mais honnêtement, c'est relativement léger à gérer une fois que les choses sont en place. Bon, alors tu m'as dit que tu gérais justement ton Proxmox avec Terraform. Alors, dans ma question, il y en a deux. Il y a la première, c'est est-ce que tu utilises Terraform pour justement installer et configurer Proxmox au départ, ou est-ce que tu utilises Terraform pour gérer tout ce qui est à l'intérieur du Proxmox, les réseaux, les VM, etc. Donc, nos serveurs physiques, on les installe manuellement. Donc, l'installation d'une Debian, c'est assez rapide. Et ensuite, on les relie tous ensemble à Solstack. Donc, il y a un serveur qui va être master et tous les autres serveurs physiques qui vont être mignons de Solstack. Et donc, on a des recettes de configuration pour installer tous les composants de Proxmox. Donc, en fait, la seule partie longue, c'est d'installer Debian sur tous les serveurs physiques. Et ensuite, automatiquement, on déploie le cluster Proxmox en 5-10 minutes avec Solstack. Et ensuite, du coup, une fois que le cluster est up, c'est là que Terraform intervient pour provisionner les VM. Tout d'abord, il y a juste l'installation d'un template ou de plusieurs templates de VM. J'aurais pu utiliser Packer pour ça. À l'époque, je ne l'ai pas fait, mais c'est une bonne option. Et j'ai vu des gens qui le faisaient avec Proxmox. Ça permet de build automatiquement le template, de relancer le build périodiquement pour avoir une machine à jour. Mais sinon, ensuite, Terraform vient cloner ce template. Donc, nous, on est à 100% sur Debian. On n'a pas besoin de différents OS Linux. Et donc, du coup, on vient cloner ce template. Enfin, Terraform clone ce template et vient modifier les paramètres de la VM avec CloudInit qui arrive derrière. Comme ça, au démarrage de la VM, CloudInit vient mettre la bonne adresse IP, le hostname, la clé SSH pour s'y connecter, etc. Et donc, ensuite, on a Terraform qui vient installer l'agent de Solstack directement dans la machine Debian. Et donc, notre machine, une fois qu'elle sort de la création avec Terraform, elle est déjà prête à recevoir toute sa configuration. Donc, en moins de 10 minutes, notre machine est entièrement prête à recevoir un service, que ce soit une base de données ou autre chose. Quand tu parles des templates, c'est les images ISO que tu vas déployer sur tes VM, c'est ça ? En fait, c'est carrément une VM, c'est une VM Debian qu'on va ensuite venir cloner. Donc, une bonne pratique pour ça, c'est de la faire la plus petite possible. Donc, moi, je suis parti sur 3 gigas de disques. Ça permet justement que lorsqu'on clone cette machine, ça soit le plus rapide possible. Et ensuite, le disque vient grossir lorsque CloudInit démarre la machine. Si on crée une machine avec 50 gigas, elle va être clonée à partir de 3 gigas. Le disque sera mis à 50 et dans le file system, il sera étendu jusqu'à 50 dès son premier bout. Ok. Donc, si je résume, en fait, vous utilisez Solstack et d'autres pour réutiliser en cible, puisque moi, je n'utilise pas Solstack, mais je pourrais utiliser en cible pour gérer tout le Proxmox. Pour gérer les VM qui sont à l'intérieur du Proxmox, tu utilises Terraform parce qu'il y a une API dans Proxmox, j'imagine, et que c'est adapté. On parlera après très certainement du provider Terraform. Et après, tu réutilises Solstack pour provisionner tes VM, ce qui est plutôt classique, en fait. C'est ça. J'ai bien résumé. Oui, tu as très bien résumé. On pourrait très bien utiliser Ansible, c'est jusqu'à l'époque. En fait, aujourd'hui, Ansible a pris un peu le dessus. Il y a plus de 5 ans, ce n'était pas vraiment le cas. C'était un peu au même niveau les deux et on est parti sur Solstack et j'en suis toujours très satisfait. Et donc, oui, ensuite, une fois que nos machines vivent leur vie, elles sont reliées au master Solstack. Ça permet, par exemple, d'avoir un seul point pour gérer toutes les mises à jour des machines, pouvoir lancer des commandes à distance sur toutes les machines. Voilà, on a vraiment ce suivi de tout notre parc grâce à Solstack. Du coup, pour rentrer un peu dans le détail de Terraform avec Proxmox, est-ce que tu peux nous parler un peu plus du provider ? Est-ce qu'il est simple à utiliser ? Est-ce qu'il est facile à trouver ? Est-ce qu'il y a tout dessus ? C'est un petit peu le point négatif de la plateforme. Le provider Terraform n'est pas au même niveau que d'autres providers. Selon moi, par exemple, j'utilise les providers Vault ou les providers pour Google Cloud. On n'est pas sur le même suivi, la même communauté sur ce provider. Il est géré par une entreprise sur GitHub. Donc, il est open source, mais il n'est pas géré par la communauté, entre guillemets. Et donc, par exemple, quand on va remonter des bugs, ça peut mettre du temps, même avant d'avoir une réponse sur une issue. Ou il est déjà arrivé qu'il y ait des breaking changes non documentés. Voilà, c'est un petit peu le point noir. Mais après, si on se fixe sur une version et qu'on écrit les bonnes recettes, ça fonctionne. Et ensuite, quand on veut monter de version, on peut avoir un petit lab pour faire des tests, pour voir si nos recettes vont passer dans cette nouvelle version. Alors, ça se fait quand même. Mais c'est sûr qu'on n'est pas au niveau de certains modules Terraform beaucoup plus aboutis. Juste pour finir, oui, il est relativement simple d'utilisation. Peut-être la critique qu'on pourrait lui faire, c'est que la définition d'une VM est relativement longue. C'est-à-dire plus d'une centaine de lignes. Mais après, comme je l'expliquerai peut-être plus tard, on automatise la création des fichiers Terraform. Donc, du coup, on ne les écrit pas à la main. Ça pose moins de problèmes. Et justement, est-ce que ce provider, il accepte les merge requests ? Parce que j'ai l'impression qu'il est un peu... Enfin, le mainteneur, les mainteneurs, ils sont un peu loin. Est-ce qu'il y a des merge requests déjà qui sont proposés, qui sont acceptés ? Ou est-ce qu'il y a eu des envies de forquer ce provider dans la communauté et qui soit géré par la communauté ? Je sais qu'il y a des merge requests qui sont acceptés. Voilà, peut-être la critique que je ferai, c'est qu'il n'y a pas une grosse équipe de développeurs derrière pour veiller au bon fonctionnement du provider. Et par contre, je n'ai pas vraiment suivi s'il y avait des forks qui étaient prévus. Mais c'est vrai que ça serait une bonne idée. Tu m'as dit aussi que tu avais développé une interface web en Rails pour justement la création d'EVM. Donc derrière, tu utilises Terraform, comme tu nous l'as expliqué. Pourquoi est-ce que vous avez ressenti ce besoin ? Est-ce que c'est justement pour que vos clients puissent créer eux-mêmes d'EVM facilement ? C'est quoi le but derrière cette interface ? Déjà, on n'a pas vraiment de clients qui créent d'EVM. Nous, on peut en créer pour des personnes tiers, mais nous avons vraiment le contrôle sur… On n'est pas hébergeur de serveurs virtuels, par exemple, très peu. Donc du coup, c'est vraiment en interne cet outil. Et en fait, c'est parti justement de ce provider qui… Enfin, plutôt de pouvoir avoir une interface web un peu comme un cloud où en remplissant un formulaire et en cliquant créer, derrière, notre machine va se créer et qu'on n'ait pas donc à ouvrir VIM, éditer les recettes Terraform à chaque création de VM, à comité, à aller en pipeline, lancer les Terraform, plan, apply. Ce que je voulais, c'est vraiment avoir un site web où on se connecte et on a la liste de toutes nos machines avec leurs informations. Et ensuite, on peut créer une nouvelle machine en deux clics et en remplissant un tout petit formulaire rapide. Et du coup, pour expliquer un peu techniquement comment j'ai fait ça, donc déjà en interne dans ma boîte, on utilise un IPAM qui s'appelle Netbox, qui permet de stocker toutes les informations d'un data center, donc les serveurs physiques, les câbles, les fibres, les switches, les routers, mais également les VM, les clusters de VM, les adresses IP. Voilà, c'est très complet, c'est développé par DigitalOcean, si je ne me trompe pas. Et donc, on utilise ça et ma volonté, c'était donc d'avoir toutes les définitions de mes machines stockées dans cet outil. Sauf que de créer une machine dans cet outil qui est une boîte, enfin qui est un outil, on va dire, de recensement, on n'avait pas d'automatisation derrière et aussi le formulaire était un peu long. Voilà, on n'avait pas juste les informations nécessaires à la VM, il y avait trop de choses à remplir. Du coup, j'ai utilisé l'API REST de cet outil et je me suis interfacé dessus avec un outil en Ruby on-Ride qui présente donc la liste des machines pour mes différents clusters. Donc, ce qui est bien, c'est que cet outil est multi-cluster. Là, actuellement, on a trois clusters Proxmox avec un peu plus de 200 VM. Et donc, j'ai une vue de mes trois clusters en même temps et je peux déclencher la création de VM dans le cluster que je veux en remplissant un petit formulaire. Et comment ça se passe derrière ? Donc, on valide ce formulaire, ça va faire un appel API vers Netbox et remplir, créer la VM dans Netbox. Ensuite, ça va venir lancer un job Python qui va donc récupérer toutes les informations de toutes les VM et écrire du code Terraform à partir de ces infos. Ça va commuter automatiquement une fois qu'il y a une modification. Et donc, quand je crée ma VM dans ce formulaire, ensuite, je peux aller directement dans GitLab CI voir le plan Terraform de la création de mes plusieurs VM parce qu'on peut créer plusieurs VM en même temps, c'est l'avantage. Et donc, après, j'ai juste à cliquer sur Apply et mes trois, quatre, cinq VM se créent en même temps et se relient toutes seules à Solstack et reçoivent leurs configurations, donc les SSH, Timezone, paquets par défaut, etc. Donc, en fait, en remplissant un formulaire, en 5-10 minutes après, je peux avoir plusieurs VM qui sont déjà prêtes à être utilisées. Et ça permet aussi de lister toutes ces machines. On a aussi une vue détaillée par machine qui va faire un lien avec l'outil de monitoring NetData, donc avec des graphes, CPU, réseau, mémoire. Voilà, donc j'ai développé à petite échelle mon propre petit call-out pour notre entreprise. Et c'est open source sur bitlab.com, mais je n'ai pas eu le temps de faire documentation et de le rendre, on va dire, utilisable par tous les clusters Proxmox. C'est code et open source, mais c'est encore un peu interne à notre entreprise. Il y aurait peut-être du travail à faire là-dessus. C'est la question que j'allais te poser, justement, si vous aviez libéré cet outil-là. Écoute, je te demanderai le lien dans notre conversation privée, je le mettrai dans les notes de l'épisode et peut-être qu'il y aura des contributeurs et contributrices, qui sait ? Ça serait super. Je le souhaite, en tout cas. Alors, on va parler un peu en détail du cluster Proxmox. Techniquement, comment ça se passe ? Vous avez combien de serveurs physiques ? Parce que j'ai cru comprendre que vous avez des serveurs physiques dans chaque agrégat. Est-ce que vous limitez le serveur physique dans chaque agrégat ? Est-ce que c'est les vôtres ? Est-ce que vous les prenez dans un data center spécifique ? Comment ça se passe au niveau infrastructure ? Très bien. Donc, ces deux dernières années, on a construit notre propre data center à côté de nos bureaux. Parce qu'historiquement, on était dans des data centers un peu hybrides, c'est-à-dire des baies dans un local commercial avec des clims. Là, on a construit un vrai data center pour notre société. Et du coup, on a en même temps renouvelé tous nos serveurs. Et donc, on a pu monter, je vais te parler des nouveaux clusters. Donc, on a aujourd'hui deux clusters Proxmox. un avec huit serveurs physiques de génération récente Dell et un autre avec six. Et on a quelques serveurs en sphère au cas où il y a des problèmes sur le châssis. Et donc, c'est des serveurs relativement puissants avec 64 CPU, plusieurs centaines de giga de RAM. Et du coup, on a ces deux clusters qui permettent donc de redonder nos services. Donc, par exemple, les reverse proxy vont être sur chacun des clusters. Les DNS, parce qu'on a des DNS autoritaires, des DNS récursives pour tous nos clients. Et donc, du coup, on redonde pas mal entre deux clusters physiques et deux clusters Proxmox qui sont dans deux zones différentes. Et voilà. Donc, sur ces nouveaux clusters, on a utilisé CEF qui est intégré à Proxmox. Et honnêtement, CEF, c'est une technologie relativement compliquée à mettre en place. Je dirais que c'est un petit peu comme OpenStack. Des gens, c'est leur travail. Ils administrent des clusters CEF. Dans Proxmox, c'est vraiment très bien intégré. Et en lisant un peu de documentation, on se retrouve donc avec un cluster CEF fonctionnel et prêt à faire de la production. Et donc, ensuite, nos VM peuvent avoir accès à ce storage et peuvent basculer de serveur physique en serveur physique sans la moindre interruption. Et donc, pour ça, on a dédié des SSD. On a dédié quatre SSD par serveur physique pour le cluster CEF. Donc, on a à peu près 6 Tera, il me semble, de stockage redondé avec CEF pour nos VM. On ne met pas toutes les VM à l'intérieur parce qu'on juge que c'est seulement les VM qui ne sont pas redondées. Par exemple, notre serveur GitLab, il va être dans CEF. Mais par contre, des reverse proxy où on va avoir quatre ou cinq reverse proxy, là, on les met en LVM local parce que si on perd un reverse proxy, il n'y a aucun problème. Les autres prennent le relais grâce à BGP. Donc, voilà pour la partie disque et stockage. Oui, en plus, on a fait du bonding aussi. Je disais, ton reverse proxy, en plus, sa configuration, elle est gérée par du code, j'imagine. Donc, si tu le perds, ce n'est pas grave parce qu'il n'y a pas de données vraiment métiers à garder. C'est ça. C'est ça. La plupart de nos machines, que ce soit DNS, reverse proxy, tout vient du gestionnaire de configuration. Donc, les VM sont un peu jetables. Il ne va qu'il y avoir, par exemple, des clusters de MariaDB, SQL. Ça, bien sûr, les données sont importantes, mais les backups sont centralisés ailleurs. Mais les VM qui ne sont pas sur des storage redondés sont plutôt des VM jetables que s'il y a un problème, on peut la supprimer et la recréer assez facilement. OK. Juste à vous, moi, je ne me suis jamais lancé dans CEF. Parce que ça me faisait un peu peur. Tu confirmes un peu mes peurs. Du coup, ça t'a pris combien de temps à le prendre en main ? Même si j'ai compris que c'était bien intégré maintenant, aujourd'hui, à Proxmox, tu as quand même dû lire quelques docs, comme tu l'as dit. Est-ce que ça t'a pris du temps à comprendre au moins comment ça fonctionnait ? CEF, et c'est quoi finalement les intérêts de CEF ? Est-ce que tu peux en parler un peu pour les auditrices et auditeurs qui ne connaîtraient pas ? Le démystifier un petit peu en quelques mots. Très bien. En plus, là, je me lance dans monter des clusters CEF au sein d'un cluster Kubernetes pour monter des volumes, donc avec rook.io, R-O-O-O-K, qui est une très bonne technologie aussi. Donc, je commence à avoir un peu d'expertise là-dessus, mais comme je disais, c'est très compliqué, donc je suis loin d'être un expert. Et donc, on a plusieurs composants dans un cluster. On va avoir des managers, des monitors, qui vont être présents un peu sur tous les serveurs physiques. Et ensuite, les disques qu'on va donner, on ne peut pas donner une partition ou un LVM, un CEF, on lui donne un disque physique. Ça, ça s'appelle un OSD. Et donc, c'est ça qu'on a mis, plusieurs SSD par serveur, pour les donner en tant qu'OSD à CEF. Et donc, CEF, ensuite, on va lui créer un volume partagé, je ne sais plus le terme, mais au sein du cluster CEF. Et on va choisir le niveau de réplication de nos données. Donc, il me semble qu'on est parti sur 3, ça veut dire que 1 giga de données va être répliqué 3 fois au sein du cluster. Il va découper tout ce storage en, ils appellent ça des PG, donc ça va être des petites unités de ce volume de 1 giga, qui va être répliqué 3 fois. Et donc, il va répartir ces PG sur tous les disques du cluster. Et donc, en cas de panne d'un serveur physique, par exemple, avec 4 OSD, il reste, disons, 12 OSD, il va se rendre compte que il a perdu une centaine de PG, mais qui sont répliqués ailleurs. et donc, sa réplication va être dégradée. Et si le serveur ne revient pas rapidement, il va redupliquer ses données pour se réconcilier et arriver à son niveau de réplication qu'on va demander, donc 3 par exemple. Et donc, il y a ce moment où lorsqu'on perd une machine et des disques, CEF se met à travailler via le réseau, du coup, parce que tout passe par le réseau, et il va se réconcilier ses petites unités pour remettre son niveau de réplication. Et le seul gros problème qui peut arriver, c'est si on perd un nombre supérieur de serveurs que CEF peut tolérer. Et là, on peut affecter, on peut avoir des pertes de données si on perd les serveurs sur lesquels nos 3 réplications sont, et bien, il ne peut pas créer nos données, d'accord ? Il les perd jusqu'à que on remonte les disques, on remonte le serveur, et voilà. Donc, si par exemple, sur un cluster de 8 serveurs CrocsMox, on en perd 2, il n'y a pas de problème. Si on en perd 5, là, c'est sûr que les machines qui vont être dans ce storage partagé risquent d'avoir de gros problèmes tant qu'on n'a pas remonté les serveurs physiques. Par contre, même si le serveur physique est éteint pendant même une journée, quand on le remonte ensuite, CEF va récupérer les données, remonter et tout. Donc, je touche du bois, je n'ai jamais eu de gros plantage de CEF, on a eu quelques problématiques, je peux te raconter après. Mais en tout cas, au niveau de données, ça fait le travail, et une fois qu'on a eu des pannes et tout, on remonte le serveur, les données se resynchronisent, et ça repart. Du coup, pour t'expliquer la petite problématique qu'on a eue, c'est que CEF préconise d'avoir un réseau en 10 gigabits entre les serveurs dédiés à CEF. D'accord ? Donc, ça, c'est la préconisation de production, ça voudrait dire que si on voulait stocker des grandes quantités de données, des terras à l'intérieur de CEF, c'est mieux d'avoir ça. Et du coup, on l'a appris à notre détriment parce que nous, on a fait un bonding de 2 gigas en mettant et l'administration de Proxmox et CEF sur ces 2 gigas. Donc, sur le papier, ça fonctionnait très bien, même en début de production. Et juste pour expliquer, on a un autre bonding de 2 gigas uniquement pour les VM. C'est comme ça qu'on utilise nos quatre ports de 1 giga sur nos serveurs. Et la problématique qu'on a eue, c'est que lorsqu'il y a eu un crash sur un serveur, CEF se met donc à utiliser le réseau de ces 2 gigas à fond pour resynchroniser les données. Et Proxmox, comme il est en mode haute disponibilité, il a une notion de quorum. Et s'il n'arrive plus à pinguer ses voisins, il va rebooter tout seul le serveur. Et en fait, on a eu des problèmes de cluster Proxmox qui redémarre en pleine journée de production. Donc ça, c'est un peu les seuls problèmes qu'on a eus avec Proxmox, mais qui sont relativement embêtants. Et on a résolu ce problème il y a 6 mois à peu près en déportant, en fait, ce système de quorum. Je n'ai plus la technologie en tête, je ne voudrais pas dire n'importe quoi, mais en fait, elle utilisait seulement cette interface et on peut lui donner également d'autres interfaces. Donc en fait, maintenant, on a ce quorum qui se ping sur les 2 premières interfaces, mais également sur les 2 autres DVM. Donc en fait, si Ceph vient prendre trop de réseau, ça ne va plus rebooter parce que Proxmox va quand même arriver à se pinguer via les interfaces DVM. Mais voilà, ça s'appelle Chorosync, je vous en ai souviens. En fait, en modifiant un peu la configuration par défaut de Chorosync, on a réussi à régler ce problème qui était quand même majeur parce que sur plusieurs années, on a eu quand même quelques reboots de tout le cluster à des moments aléatoires. Donc voilà un peu mon expérience avec Ceph et avec les seuls problèmes qu'on a eu avec Proxmox, mais ce n'était pas vraiment sa faute si on veut le dédouaner, c'est qu'on bourrinait sur les interfaces réseau. Oui, ça fait transpirer les Ops, ce genre de trucs. Donc si j'ai bien suivi, parce que ça faisait partie de mes questions, c'est pour être performant, finalement, Ceph, il a besoin d'avoir sa propre carte réseau dédiée et qu'il ne sert qu'à lui. Et tu nous l'as dit, les préconisations, c'est 10 gigabits. Donc ce n'est pas non plus à la portée de tout le monde. Ça veut dire que ton serveur doit avoir plusieurs cartes réseau et que tu dois en dédier une pour Ceph. Mais dans votre cas, est-ce que, justement, sur vos 2 gigabits qui étaient partagés, à part ce problème-là, est-ce que tu as vu des problèmes de performance ou est-ce que c'est assez performant justement par rapport... Bon, ce ne sera jamais aussi performant qu'un SSD sur la machine, mais est-ce que c'est bien performant ou est-ce que vous avez quand même des latences réseau sur l'utilisation disque ? Je n'aurais pas de chiffre de performance à te donner. Par contre, j'ai des comparatifs entre NFS, ClusterFS, SF. SF est largement au-dessus. ClusterFS, c'est le premier qu'on a utilisé. Là, on avait vraiment des VM qui étaient lentes. Par exemple, on a déjà mis des serveurs SQL dans ClusterFS. Dès qu'il y avait trop de données, ça s'est mal passé avec tous les petits binaires, etc. Et NFS, on a donc des NAS qui peuvent fournir des disques à Proxmox, enfin, du storage NFS. Et là aussi, les performances ne sont pas super. Et avec SF, là, on se retrouve, donc on n'est pas au même niveau qu'un SSD local. Mais étant donné que les données sont quand même, on ne va pas chercher les données loin dans le réseau, les données sont en partie sur la machine directement, on a des performances relativement acceptables pour mettre, par exemple, mon serveur GitLab qui stocke tout et là-dessus et ça fonctionne très bien. Matermost aussi, qui, pourtant, la base de données Matermost, elle consomme pour tous les utilisateurs. Ça fonctionne très bien. Sans trop m'avancer, selon moi, c'est la technologie de storage réseau la plus aboutie et la plus performante. sans parler d'outils propriétaires ensuite que je ne connais pas. En effet, alors j'allais dire à notre auditrice et auditeur, si ça t'intéresse, c'est du stockage assez, j'ai oublié le terme. Ah, c'est du stockage distribué. Voilà. C'est pour ça que Cef, justement, t'en parlais justement avec Rook Poyot et j'ai l'impression de manger petit à petit beaucoup de parts de marché sur ces problématiques de stockage. Dès qu'on fait de la haute dispo et du distribué, c'est toujours compliqué et encore plus dans Kubernetes et moi, j'ai fait du NFS dans Kubernetes et je sais à quel point c'est en effet un peu lent, mine de rien. Du coup, ça m'encourage à regarder côté Cef et du coup, je me rappelle que c'était la question que j'avais posée dans le podcast auquel tu as répondu et du coup, je vais te la reposer parce que c'est toujours bien de répéter les choses. Quand on fait un agrégat comme ça Proxmox, l'idée est pour moi en tout cas, mon côté écologique, c'est d'utiliser toutes les ressources des serveurs physiques, donc que ce soit le CPU, la RAM et le disque dur de la machine pour justement avoir une sorte de pool comme ça et tu n'as plus à gérer en fait des petites machines que tu ajoutes et tu gères un pool et l'idée avec Proxmox et Cef, tu confirmes que c'est de faire ce qu'on appelle de l'hyperconvergence, c'est-à-dire comme si tu avais un gros serveur avec plein de RAM, plein de CPU et plein de disques et tu peux puiser dedans pour créer tes VM. N'ayant jamais utilisé VMware, je ne pourrais pas comparer parce que justement les choses d'hyperconvergence sont souvent portées par VM1. Moi, je t'explique ce que j'ai compris. Dans Proxmox, quand on a nos 8 serveurs physiques, on voit les informations globales du cluster, par exemple, j'ai 2TRA, 2 RAM, etc. Mais par contre, les VM présents sur un serveur physique consomment les données que de ce, les ressources que de ce serveur physique, d'accord ? si je ne peux pas avoir une VM avec 64 gigas de RAM si le serveur en a 32. Je ne sais pas si VMware propose en gros de faire un vrai pool. Là, on a quand même cette notion de telle VM est sur tel serveur. Elle peut basculer d'un à l'autre sans problème, mais on peut surcharger un serveur si on ne distribue pas correctement les VM. c'est peut-être la limitation de Proxmox, c'est que il y a quand même ce placement sur serveur physique à prendre en compte. Oui, mais l'idée quand on a des petites et des grosses VM, c'est justement de charger tes serveurs et tu peux utiliser finalement une grande partie de ton CPU, de ta RAM et de tes disques et ne pas en laisser de côté et ne pas gaspiller du coup des ressources. C'était plus ça mon idée. notamment parce que c'est souvent le disque qui est gaspillé parce qu'autant la RAM et la CPU, tu peux faire transiter tes VM d'un serveur à l'autre et puis tu as des petites et des grosses VM ce qui permet de les remplir. Mais le disque c'est toujours un problème et j'ai l'impression qu'avec ce que tu nous as expliqué dans Ceph, le fait que ce soit bien distribué ça pose plus ce genre de soucis. Oui, sur la partie storage, là on a cette hyperconvergence. C'est-à-dire que nous on a du storage minimaliste sur les serveurs physiques, je parle peut-être de 300 gigas, donc c'est du LVM classique et ensuite on donne le plus de disques possible à Ceph pour avoir ce storage partagé et là du coup tous les serveurs physiques qui ont accès à ce storage peuvent accepter des VM qui ont ce storage, etc. Donc là on a cette convergence au niveau du storage uniquement. Merci, tout à l'heure tu as parlé d'un truc, je voulais réagir mais je ne voulais pas t'interrompre, tu as parlé de Spare pour les gens qui n'ont pas l'habitude, notamment moi parce que j'ai déjà entendu ça mais je ne connais pas la définition de Spare, est-ce que tu peux définir ce qu'est une machine Spare, je crois que c'est le terme que tu as utilisé, et à quoi ça sert en fait ? Je ne suis pas expert là-dessus mais je crois qu'il y a deux types de Spare, il y a le Cold Spare nous on a des serveurs physiques dans nos bureaux qu'ils ont neuf, installés et prêts à venir remplacer un serveur physique, c'est-à-dire si on a des CPU et tout qui se mettent à cracher sur un serveur ou toute la stack réseau qui ne fonctionne plus, on va récupérer les disques, les mettre dans ce serveur physique, venir le raquer et en l'allumant il va prendre le relais comme s'il était le serveur d'Abra, donc c'est ça comme Spare qu'on fait et je pense que les Hot Spare c'est des serveurs physiques qui sont déjà rackés en Data Center et qui sont prêts à prendre le relais le plus vite possible. Nous on a quand même une intervention manuelle pour venir à l'Abra. Mais c'est sûr que c'est quand même confortable d'avoir, donc on a un cluster Proxmox de 8, si un jour il est bien rempli et qu'on ne peut pas se permettre d'en perdre un, c'est vraiment bien d'avoir des serveurs neufs prêts à prendre le relais en cas de problème en une demi-heure au maximum. Cool. En tout cas, ça promet. Je pense que je vais faire écouter cet épisode de podcast à mon associé parce qu'on s'intéresse beaucoup à Proxmox et on se demande si ça ne peut pas être une de nos solutions pour l'avenir. Alors tu nous l'as dit, tu as créé une société qui s'appelle Ops.nc. Est-ce que tu es seul dans cette société ou est-ce que vous êtes plusieurs et quel type de service tu vas proposer ? Est-ce que tu vas proposer justement cette expertise Proxmox ou d'autres choses ? Donc ça fait déjà quelques années que je fais des formations pour la fonction publique ou des boîtes privées ou des prestations également chez par exemple l'un des plus grosses boîtes de développement en Nouvelle-Claire et Demi. Et je trouvais, enfin j'avais envie de faire ça à mon compte donc c'est pour ça que j'ai monté cette société. Pour l'instant, je suis tout seul et j'arrive vite à la limite de mon temps parce qu'on ne peut pas se dupliquer. Donc il y a pas mal de demandes sur le sujet pour te donner une idée en Nouvelle-Calédonie il y a beaucoup de boîtes de développement web, communication, etc. Beaucoup de sociétés qui écrivent du code mais peu de gens pour administrer donc souvent ils vont recruter en interne mais il y a aussi des difficultés à recruter des sysadmins qualifiés ici. Donc d'ailleurs si des gens veulent venir sous les cocotiers et font ce sont des bons administrateurs il y a beaucoup de postes pour moi ici. Donc je recruterai sûrement dans le futur pour me développer mais pour l'instant voilà c'est vraiment pour moi. Et ce que je propose donc là par exemple Proxmox je vais commencer une prestation chez un des plus gros hébergeurs de data center en Nouvelle-Calédonie qui est sur VMware actuellement et qui va avoir des serveurs décommissionnés pour lesquels il trouverait légitime de ne pas prendre de licence et de passer sur Proxmox. Donc du coup je vais venir apporter mon expertise là-dessus et sinon je fais des prestations pour monter et administrer des clusters Kubernetes que ça soit en local ou sur le cloud. Là récemment j'ai mis plusieurs clusters pour cette boîte de développement sur Google Cloud en Australie donc c'est le data center le plus proche de nous chez Google. Voilà également de l'intégration continue surtout dans les boîtes de développement ou dans la fonction publique le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et également des formations sur Linux Kubernetes Docker Voilà Eh bien écoute tu me fais une transition parfaite pour parler de mon job board parce que c'est vrai que ça fait quelques mois que j'ai lancé mon job board si tu veux recruter tu pourras aller sur mon job board et tu pourras toucher une partie des gens qui sont intéressés par le DevOps et puis si toi même quand tu écoutes ce podcast tu cherches un job tu peux passer par mon job board le lien de toute façon il est dans la description de tous les podcasts Alors je vais te poser la question traditionnelle que je pose à la fin de toutes mes interviews est-ce que justement tu as un livre un article une conférence ou une ressource à conseiller justement à nos auditrices et auditeurs ? Donc pour le livre je vais rester sur un livre qui m'a pas mal aidé à me former c'est le Linux Bible la Bible de Linux qui est donc en anglais mais qui est un pavé comme ça je l'ai cherché avant le podcast je ne l'ai pas retrouvé mais vraiment un livre très complet sur tout l'univers Linux du noyau réseau stockage voilà franchement en lisant ce livre les compétences augmentent énormément et ensuite les conférences à l'époque où je me formais sur Kubernetes c'est Kelsey Hightower de chez Google qui faisait des conférences assez sympas notamment quand il disait ok Google scale mon application à 50 containers et puis hop ces containers se scaler je trouvais que ça avait la classe et bien écoute si t'as le lien de cette conférence je veux bien que tu me la donnes pareil en message privé comme ça je pourrais la mettre dans les notes de l'émission et si justement on veut te retrouver sur les réseaux où est-ce qu'on te retrouve le mieux ça serait Twitter donc c'est Valentin underscore OPS OPS voilà et bien merci Valentin je me permettrai de mettre aussi le lien de ton site et puis si tu veux bien le lien de ton LinkedIn sauf si tu veux pas je le supprimerai il n'y a pas de soucis avec plaisir comme ça on pourra te contacter écoute Valentin merci pour cette interview c'était super intéressant j'ai appris plein de trucs je suis sûr que notre auditeur et notre auditrice aussi et je vais te laisser le mot de la fin pour conclure je te remercie Christophe de m'avoir reçu sur ton podcast qui est de très bonne qualité et c'est un plaisir d'écouter vos émissions avec tous tes intervenants et je voudrais remercier mon ami Samy qui m'a fait découvrir ton podcast et qui va sûrement écouter celui-là voilà et c'est tout et j'espère qu'il y aura plein d'autres émissions intéressantes et bien merci à Samy de partager le podcast c'est comme ça qu'en effet on découvre le podcast merci d'avoir écouté Radio DevOps N'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501